Merci beaucoup Jacques pour cette introduction et j'espère que vous restez un peu frais en vue du sujet surtout de ce soir. Donc j'ai accepté un peu en hésitant de venir aujourd'hui parce que mon domaine c'est la psychiatrie, c'est pas forcément la spiritualité. Je t'ai pris et donné un peu de contexte avant sur ma personne. Je me considère plutôt comme un agnostique. Bon, une question qui, des fois je sais pas si j'ose pas approcher cette question ou si je l'évite un peu. En tout cas pour moi, la question des dieux, elle est pas résolue. Je sais pas s'il existe. Et comme Jacques a dit, effectivement, j'étais impliqué pas seulement dans les soins palliatifs d'un point de vue du développement, mais aussi comme clinicien parce que j'ai fait l'oncologie, j'ai fait les soins palliatifs, j'ai fait beaucoup de consultations comme psychologue ici au CHUV. Et donc j'ai vu bien sûr beaucoup de personnes en fin de vie durant ma carrière et les questions qui se posent. Et donc c'est vrai que c'est la question de la spiritualité est un thème quand même important, surtout à mon avis, surtout ou malheureusement surtout en fin de vie. Et on peut se demander pourquoi pas avant des fois. J'ai parlé aussi avec Madame Martinez qui m'a un peu orienté ce qui était discuté dans les autres conférences où souvent c'était la question un peu mais où sont les frontières entre psy et spie, entre spiritualité et psychiatrie. Et en effet, il y a certaines choses qui sont un tronc commun, je pense, la question du sens est une question très importante de la psychothérapie. Je pense la question de la représentation de soi-même et du monde est une question importante dans la psychothérapie aussi. Qui je suis et comment je m'insère, la question des liens aussi est très importante. Dans quel lien je me sens porté et peut être même un peu la question de croyance parce qu'on peut aussi on doit des fois croire que la psychothérapie marche. Les recherches, on ne peut pas tout démontrer, mais à mon avis, il y a quand même des différences aussi en psychothérapie. On ne se redonne pas à un sens, pas à un pouvoir supérieur. On est ici et maintenant, on essaye de passer vers le passé et le futur, bien sûr, mais quand même, ce n'est pas le thérapeute ou autre chose qui investit avec une force supérieure. Et là, je pense qu'il y a clairement une différence. Un psychothérapeute ne croit pas forcément. Il peut croire, mais ce n'est pas la méthode qui le fait croire en une force supérieure. Ça, en guise d'introduction, maintenant, qu'est ce que je vais traiter dans les prochains 25 minutes? C'est une chose quand même d'abord montrer un peu comment on peut penser quels sont les enjeux de la fin de vie, parce que c'est quand même fin de vie et spiritualité. Parce que je pense que si on comprend un peu qu'est ce que représente la fin de vie d'un point de vue enjeu psychologique, on peut peut être mieux comprendre aussi pourquoi la spiritualité et comment ça se passe. Ensuite, comme deuxième thème, j'aimerais parler de quelles seraient les spécificités peut être de pourquoi en fin de vie, la spiritualité comprend sa place et comment il prend la place et pour quelles raisons? Et brièvement, vous donnez trois vignettes cliniques que j'ai rencontrées parce que profondément, je pense quand même que les fins de vie se passent toujours avec un bout de spiritualité, mais il peut être d'un degré extrêmement divers. Et les trois vignettes que je choisis, ils montrent que c'est une grande variété d'une religiosité jusqu'à une spiritualité peut être très léger. Et puis, j'aimerais introduire maintenant, c'est la question ensuite, la troisième thème que je vais aborder, c'est comment la médecine introduit alors cette question de la spiritualité ou moi, j'ai certains doutes ou certains soucis et parler des enjeux. Qu'est ce que la manière comment maintenant la spiritualité est introduit sur le champ clinique, c'est à dire dans cette maison? Moi, je pense que ça représente des enjeux pour les patients, pour les soignants, pour la médecine, mais aussi pour la société. Et je pense qu'on doit vraiment bien réfléchir quelle place on donne à la spiritualité et comment, parce que je pense qu'on ne peut pas le gérer comme n'importe quel autre produit que la médecine produit ou que la médecine gère ou que la médecine essaye de introduire dans la prise en charge. Voilà, ça serait le dernier, le dernier thème. Mais tout d'abord, mais qu'est ce que c'est la maladie et la fin de vie? Souvent, malheureusement, en vue du vieillissement de la population, beaucoup de patients, ils ne meurent pas en bonne santé, ils meurent malades. Donc, souvent, il y a d'abord une phase où le corps change, le psyché change, les liens sociaux changent parce que la maladie, quelque part, elle accélère un processus tout à fait naturel qu'on connaît. C'est toute la question de l'alternance entre permanence et changement. Nous tous vieillissons, mais d'habitude, d'un rythme tellement long qu'on se reconnaît en permanence. On peut se reconnaître sur un photo encore de l'école. On peut dire que ce n'est pas moi, mais voilà, je me reconnais, j'ai changé et pourtant, je suis encore moi même. Ça veut dire la vie, quelque part, comme disait Ricoeur, c'est vraiment l'identité. Comment on peut définir la vie? C'est l'alternance entre permanence, un sens que je reste le même et pourtant intégrer un changement parce que les cheveux deviennent gris. On perd les cheveux, on perd la santé, on perd les dents, etc. Le corps vieillit et ça, c'est un principe encore de l'existence humaine. Mais ça se passe tellement lente que pour nous, on ne se voit pas vieillir et on s'adapte. Et puis tout à coup, un jour, on se trouve déjà quand même très vieilli, mais avec un sentiment qu'on est dans une continuité. Maintenant, la maladie fait que ce processus entre permanence et changement peut s'accélérer d'une manière dramatique. C'est à dire en quelques semaines, ici, c'est Valentin Godet-Darel, l'amante de Haudelaire. En quelques semaines ou mois, peut être, elle se retrouve avec un cancer du col d'utérus d'une femme splendide ravissant jeune à quelqu'un qui a profondément changé. On voit bien que ce processus que nous vivons tous, elle vit en très peu de temps. Et à mon avis, c'est un des grands, grands questions qu'un patient en fin de vie et surtout s'il est malade, une maladie cancéreuse, par exemple, vit. Ça veut dire la maladie, quelque part, plonge le sujet ou le patient subitement dans un changement très radical. Et puis, c'est toute la question. Comment je peux encore me reconnaître comme soi-même sous cet énorme changement? Et donc, ça produit pas seulement une menace, bien sûr, parce qu'on est menacé dans son corps, on est menacé par existentiellement, on est menacé dans les liens sociaux. Mais aussi, il y a aussi une menace identitaire parce que comment je peux encore me reconnaître puisque je change tellement radicalement et tellement vite? Et ça, je pense que c'est là où c'est là où la question de fin de vie, c'est comment ces changements qui s'accélèrent d'une manière rapide à la fin de vie? Parce que la fin de vie est souvent un processus extrêmement dynamique. C'est très rarement que ça se change tout doucement. Souvent, ça change de manière dramatique. C'est ça au cœur du fin de vie, ce que vit le patient. Et puis, et puis, dans ce fin de vie, ça devient plus une histoire théorique, c'est plus la fin de vie, c'est la fin de ma vie. Tout à coup, c'est très beau de pouvoir discuter sur qu'est ce que c'est la fin de vie? Mais si c'est la question, qu'est ce que c'est ma fin de vie? Forcément, le processus est différent ou le sens de la vie. On peut aussi discuter à long et large, mais si tout à coup, on est confronté à la question, mais qu'est ce qu'est le sens de ma vie? Ça devient peut être un peu plus serré. Et puis, après le décès, on peut dire qu'est ce qui se passe après le décès? Mais si tout à coup, vous, vous êtes confronté avec ce que je serais, moi, après le décès, forcément, ces questions là devient beaucoup plus pertinent tout à coup et beaucoup plus peut être pressant pour le sujet. Maintenant, cette menace identitaire qui est générée par ce changement rapide, donc cette question, comment je peux encore me reconnaître? Je pense qu'il y a quelques ingrédients en fin de vie qui font que la question de la spiritualité ou de Dieu émerge d'une manière peut être plus naturellement ou plus ou différemment que ça pourrait être pendant après la naissance ou pendant le processus de vieillissement. Là, c'est parce que fondamentalement, la fin de vie, c'est quand même la question des limites. Tout à coup, on se retrouve à des limites qu'avant ne croyait plus jamais venir ou en tout cas, ils n'étaient pas intégrés vraiment psychiquement d'une manière de reconnaître qu'un jour, on va être mortel. Donc, la fin de vie, quelque part, on met le sujet devant la limite et dès qu'on est devant une limite, forcément, le regard tourne d'un côté devant ce mur, disons, d'un côté vers le passé et d'autre côté vers le futur. Bien sûr, les personnes mourant sont préoccupées par le présent, mais ils sont souvent très préoccupées par le passé, surtout et aussi vers le futur. Et dans le passé, vous voyez déjà, il y a des ingrédients qu'on retrouve un peu dans la spiritualité. Cet passé, c'est la question, quelle était ma singularité? Quelle trace j'ai laissé sur ce monde et surtout les traces dans la cœur des autres, ça veut dire quelle trace relationnelle? C'est la seule chose qui préoccupe, c'est pas combien de maisons j'ai construit ou combien d'argent j'ai gagné, c'est quelle trace je laisse chez l'autrui. Donc, comment je suis dans ma singularité? Et ça, c'est une question spirituelle aussi, moi et l'univers. Et l'autre chose, quel sens a eu ma vie? Comment je peux concevoir que quitter cette vie tout en disant mais ça a eu un sens quand même? Parce que s'il n'y a pas eu de sens, c'est peut être très difficile de quitter cette vie si tout était gratuit et chaos. Ça, on voit déjà, il y a deux questions qui émergent aussi dans la question de la spiritualité. Et puis, bien sûr, le futur appelle, mais quel futur j'aurai? Quelle continuité je peux vivre? Et là, de nouveau, on parle de l'au-delà, de la transcendance aussi. Comment je m'insère dans quelque chose qui peut continuer au delà de ma mort? Et de nouveau, on se retrouve, bien sûr, en des questions qui ne peuvent pas être résolues seulement sur un niveau psychique. Peut être appel un bout de spiritualité. À part la question de la limite que la fin de vie impose, il y a aussi l'inconnu. L'inconnu vers personne ne sait ce qui va venir. Personne n'est revenu. Donc, si l'homme est face à l'inconnu, c'est la question des repères. Quel repère je peux encore avoir quand je ne sais plus rien ce qui va être demain? Et les repères peuvent être, entre autres, bien sûr, les croyances. Je crois quelque chose. La rassurance qu'on a face à cet inconnu. Quel repère je peux me donner? Parce que son repère, c'est très, très, très angoissant de vivre. Et les religions ou peut être la spiritualité pourra produire des repères, produire des croyances et produire un certain apaisement, une certaine rassurance. Que peut-être cet inconnu ne va pas être terrible, mais quelque chose de vivable ou peut-être même mieux réjouissable. Et puis, la fin de vie appelle un troisième élément, c'est l'impuissance. Parce que tout à coup, on n'est plus maître, acteur de sa vie. Mais forcément, la vie fait avec nous des choses. On ne peut que les subir ou on ne peut que se mettre dans une perspective d'acceptation. Alors, l'homme, dans l'impuissance, appelle à la puissance. Et je parlais tout à l'heure, la spiritualité, il y a quand même la notion de la force supérieure, quelque part, qui est puissante. Donc, ce n'est pas par hasard, peut-être, que la spiritualité, en fin de vie, joue un si grand rôle. Parce que c'est l'appel aussi à la puissance et à la transcendance. Dans le sens, on n'est plus ici dans l'imminence, mais on est dans quelque chose autre. Mais qui peut être puissant aussi et qui ne se limite pas à l'imminence qu'on vit ici sur Terre. Et un quatrième élément de la fin de vie, c'est toute la question de la séparation. Parce qu'on va devoir se séparer des gens qu'on aime, des liens qu'on a faits. Et bien, dans les moments de séparation, c'est l'appel aux liens. Mais pas seulement aux liens terrestres ou familiaux, mais peut-être des liens avec Dieu ou avec la nature. Mais que le besoin de recréer des nouveaux liens, là où les liens se perdent, où les liens vont s'arrêter. Et puis, c'est aussi un passage où de l'immatériel, l'homme va vers l'immatériel. Parce qu'on va se décomposer, c'est tout banal, peut-être un peu effrayant. Forcément, l'appel à l'immatériel devient quelque chose d'important. Donc, je voulais juste vous dire que, voilà, avec cette fin de vie qui est une accélération d'un processus de changement et de permanence, mais plus de changement que de permanence tout à coup, cette menace identitaire fait une pression assez grande, évoque les thèmes limites, inconnues, impuissances et séparations. Et la spiritualité a certaines réponses ou au moins peut produire certaines réponses à ces quatre éléments-là. Donc, je pense effectivement, ce thème de la spiritualité en fin de vie est quelque chose d'important. Moi, je pense, si on est très vigilant, on voit, je pense, presque tous les gens qui sont en fin de vie, qu'il y a des bouts de spiritualité qui émergent. Mais comme j'ai dit, ça peut être de degrés extrêmement variés. Je vous donne ces trois petites vignettes. L'un, c'était que j'étais appelé à un instituteur qui était en fin de vie, qui avait des insomnies carabinées, avec des états d'angoisse. Et puis, je suis rentré dans la chambre. Je l'ai vu très brièvement, quatre, cinq fois. Et la première chose qui m'a soutenu les yeux, c'était qu'il y avait une énorme discrépense entre son épouse et lui. Lui était déjà physiquement un genre de barbu artiste et son épouse était un peu baissée, bégée, très bourgeoise, etc. Et j'ai senti comme une certaine tension entre les deux. Et cet instituteur, il a dit, oui, qu'il y a des angoisses. Il ne voulait pas rentrer dedans devant son épouse. Je suis revenu le jour suivant. Et puis, elle n'était plus là. Alors, j'ai dit, les angoisses, vous m'avez parlé. Est-ce que vous pouvez identifier la source? Il a dit, non, je ne sais pas, je dors mal. Et j'ai dit, est-ce que ça a à voir avec votre épouse? Par exemple, intuitivement, je pensais peut-être là, il y a quelque chose ou qu'il se faisait des soucis pour elle. Et puis, il a dit, oui, mais je ne veux pas en parler. Je dis, vous avez le droit de fermer ces chapitres, si vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous harceler. Je suis là pour vous écouter. Mais si vous êtes d'accord, je reviens. Le jour suivant, je suis revenu. Et puis, il a dit, vous avez eu raison, c'est vrai, c'est en lien avec elle. Et puis, il m'a dit, mais le fait que vous m'avez donné la permission de fermer les chapitres, ça m'a fait parler avec vous. Donc, il a fait un peu le contraire, intervention paradoxe. Et il m'a dit, écoutez, je l'ai trompé toute ma vie avec toutes les profs et les instituteurs, etc. Et j'en souffre. Et puis, voilà, j'ai dit, bon, ok, je prends l'offre. Et puis, j'ai dit, ben oui, des fois, l'amour, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je me disais un peu, voilà ce que je pouvais dire dans ce moment-là. Et puis, je suis revenu le jour suivant où il m'a dit, mais fin compte, j'ai quand même une question à vous. Vous croyez que Dieu va me pardonner? Et puis, moi, je disais, bon, je n'ai pas dit, je ne suis pas croyant. J'ai dit, écoutez, moi, je pense Dieu à la capacité de comprendre ce qui se passe sur Terre. Donc, je pense que vous allez être accueillis. Et puis, il m'a dit, oui, c'est vrai. Et puis, je crois, l'amour, c'est vraiment un mystère. Et puis, il allait beaucoup mieux. Donc, ça, c'est une vignette où vous voyez que j'étais tout à coup dans le rôle de plus de psychiatre, mais plutôt investi comme l'aumônier qui fait les visites. Et je pense que ce n'était pas un pur hasard qui s'adressait à moi et pas forcément à l'aumônier pour régler cette question là. Je pense que c'était un homme qui, quand même, essayait de choisir un peu les interlocuteurs. Il y avait beaucoup de honte aussi liée à cette question. Le deuxième exemple pour vous montrer la spiritualité, c'est un rêve éveillé. C'est une dame que je suivis il n'y a pas si longtemps qui vient un jour et qui dit, fermez les yeux. Alors, je dis bon, si vous voulez. Et puis, elle dit moi aussi. Très bien. Alors, elle a dit maintenant, je m'imagine des choses. Et puis, elle a dit, mais maintenant, je m'imagine cette patiente qui a un cancer et tout, qui était en train aussi de progresser. Et puis, elle dit maintenant, je me vois dans un cercueil. Et puis, quelque part, je vois que ma famille passe. Et puis, quelque part, je vois que je fais. Je suis en lien avec avec pas seulement avec eux, mais quelque part avec une force supérieure. Et je me sens en paix. Et après, je dis ouvrez les yeux. J'ai ouvert les yeux et puis je la regardais. Et puis, elle dit, vous voyez, je n'ai jamais pu penser ma mort. Mais maintenant, tout à coup, je peux la penser. Je ne suis plus angoissé. Donc, vous voyez bien, c'est un petit bout qu'on a partagé ensemble. Elles ne pouvaient pas le faire seules, mais partagé ensemble. Où il y a aussi une notion de spirituelle. Pas seulement qu'elle sait penser la mort, mais qu'elle vit quelque chose pendant ce moment qui n'est pas angoissant, mais plutôt apaisant et qui fait appel qu'elle va faire ce passage. Elle va faire ce passage pas seulement avec la famille, parce qu'ils ont représenté comme elle sera morte, mais avec une force supérieure. Et puis, le troisième exemple, c'est un entrepreneur qui avait un discours extrêmement rationalisant, aussi un concert qui est bien avancé et qui disait toujours, écoutez, moi, ça ne me pose aucun problème. Avant moi, il y a 5 milliards de personnes qui sont décédées. Après moi, il y aurait autre 5 milliards. Donc, franchement, je ne vois pas le problème. Et en même temps, chaque fois qu'on disait ça, il sanglottait presque à la fin de cette phrase. Donc, on voit bien que même là, je veux dire, l'appel est là, l'appel à quelque chose autre, même si c'est dans un discours complètement couvert. Mais derrière, moi, je n'ai jamais pris ça comme argent comptant, ce qu'il me disait. Bien au contraire, il me disait, mais qu'est-ce que c'est ma vie ? Qu'est-ce que c'est le sens ? Comment je vais être ? Quel lien j'aurai ? Et il m'a dit des fois, quand je lui demandais, mais là, vous êtes très ému, il dit, mais j'ai l'impression que je suis comme dans un trou tout à coup et je me sens complètement seul. Donc, on voit bien que même le dernier exemple, même si dans le manifeste, il n'y a pas un appel à la spiritualité, dans le latente, on a l'impression que c'est un cri à quelque chose de l'ordre que peut avoir réponse dans une spiritualité. Maintenant, entre temps, oui, on n'est plus dans un modèle biomédical où on ne s'occupe que du corps. Maintenant, on l'a élargi, on est dans le bio-psycho-social, on veut comprendre le patient dans son corps, mais aussi dans ses liens sociaux, dans son psychisme. On essaie de faire attention à ça et récemment aussi par le spirituel, parce que maintenant, surtout importé, surtout généré par les soins palliatifs, on est dans le bio-psycho-socio-spirituel. Donc, une compréhension très globale du patient et le rôle des soins palliatifs, forcément, était très grand dans ce mouvement-là. C'est pas moi qui l'a poussé, pas du tout, j'étais plus dans l'organisation. Je me doute que c'est une bonne chose, mais forcément, ça vient peut être pas par hasard des soins palliatifs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de vie où cette question forcément devient brûlante. Et il y a aussi un certain transfert vers la médecine maintenant qui dit mais c'est une question importante, pas seulement sur les soins palliatifs pour toute la médecine. Et comme on fait la médecine, ça d'habitude, on fait des enquêtes, par exemple, on dit ben voilà, on évalue les besoins des patients et voilà, il y a ces besoins-là. Donc, la médecine doit en répondre. Et donc, je trouve quelque part, au premier niveau, quand même, la spiritualité va être traité un peu comme un autre problème. Il y a un symptôme, la médecine va y répondre. Et j'ouvre un peu un clin d'œil pour vous montrer qu'on peut faire des sondages, mais on doit aussi s'interroger. Qu'est ce que veut dire ces sondages? Parce que dans ces sondages, on dit maintenant, 80% des patients, ils veulent que la spiritualité est abordée et 80% veulent que c'est leur médecin traitant qui l'aborde. Donc ça, c'est les sondages. Je vous montre ici, je vais vous traduire, c'est plutôt pour moi, ne regardez pas. Il y a des expériences qui ont fait des questionnaires sans question. Ça veut dire, on a un ami de moi qui l'a répété cette étude. On donne à une audience un questionnaire où il y a des réponses, mais il n'y a pas de questions dans l'entête. Ça se présente comme ça. Question 1, oui, non, ou pas sûr. Question 2, faux ou juste. Question 3, très satisfait, satisfait, pas satisfait, très dissatisfait. Et question 4, oui, non, ou pas certain de nouveau. Donc c'est un questionnaire, mais il n'y a pas de questions. Il a donné ce questionnaire à une centaine d'étudiants. Il a dit, vous remplissez. Il y a un seul type qui est venu qui a dit, mais il n'y a pas de questions. Il a dit, ça ne fait rien, remplissez. Ils remplissent. Donc, ils remplissent. Et qu'est-ce qu'on voit ? Vous voyez une magnifique constance sur des années où on a fait cette expérience. parce que les gens sont toujours plutôt, oui, ils sont toujours plutôt satisfaits, mais pas complètement. Et ils disent souvent, c'est quand même un peu vrai. Donc, c'est hallucinant, avec d'autres mots. Et puisque vous voyez aussi, tendance croissant. On est quand même de plus en plus pour, sauf peut-être l'UDC. Donc, on est de plus en plus pour, on est de plus en plus assez satisfaits, et on pense quand même que c'est vrai. Donc, vous voyez, alors, moi, je vous rends juste attentif. Si on fait des enquêtes auprès des patients et on dit, vous voulez de la spiritualité, vous pensez que c'est important, vous avez une grande chance que, oui, ils vont dire oui. Un truc de plus, pourquoi pas ? Et si on demande, vous voulez que c'est le médecin qui l'aborde, ils vont dire oui. Donc, je viens au dernier chapitre. Si on traite le thème de la spiritualité en médecine, comme n'importe quel autre produit que la médecine produit, je pense qu'on doit se demander deux, trois questions. Sur le côté niveau des patients, je pense qu'il faut se demander, est-ce que c'est vraiment le dernier bout d'intimité qu'on doit livrer à la médecine ? Surtout, je pense, s'il y a commencé à avoir des questionnaires qui, systématiquement, font un screening. Enfin, moi, personnellement, je n'aimerais pas remplir un questionnaire. On dit, vous êtes spirituel ou pas ? Moi, non, je ne voudrais pas ça comme passion. Et je pense, même si je suis le seul sur son, on devrait avoir la liberté de ne pas l'avoir. Donc, ça, c'est une des questions. Parce que pour certains, j'imagine, la spiritualité peut être quelque chose de tout à fait intime. La deuxième chose, c'est, est-ce que le patient est à la recherche d'un interlocuteur ou c'est juste un simple appui ? Moi, personnellement, je pense qu'on trouve du sens, qu'on est souvent renvoyé à soi-même, mais pas forcément qu'on cherche une réponse chez l'autre. Et puis, la dernière question aussi pour le patient, mais qui serait l'interlocuteur pour cette spiritualité ? Quel médecin a-t-il choisi ? Est-ce que c'est un médecin généraliste qui l'a suivi depuis longtemps, qui l'a connu depuis X années et sa femme ? Est-ce que c'est l'assistant qui change tous les trois semaines ? Tous les trois semaines, ce serait encore bien. Tous les trois, quatre jours sur les étages. Donc, qui est vraiment l'interlocuteur pour ça ? Et comment il le choisit ? Est-ce qu'il le choisit parce qu'il y a le premier qui lui montre le screening instrument pour voir s'il est un peu en détresse spirituelle ? Alors, comment on va organiser ça et comment le patient trouve vraiment son interlocuteur ? Ça, c'est une question que je me pose. Deuxième, pour les soignants, je pense qu'il y a vraiment des représentations très diverses concernant ce thème. Et tous ces soignants doivent aborder alors la spiritualité. Dans un groupe que j'ai eu récemment des soignants, j'ai demandé, mais quelle est votre représentation de la mort ? Il y a une doctoresse qui a dit, pour moi, c'est la crevasse. Et une autre dame a dit, pour moi, c'est comme un voyage intergalactique. La doctoresse a dit, moi, j'évite de dire au revoir aux gens, parce qu'ils tombent dans la crevasse. Et la soignante a dit, moi, j'ai dit toujours au revoir et même des fois, bon voyage. Donc, moi, alors, comme sujet patient, j'en ai une qui se cache dans le couloir pour ne pas dire au revoir et l'autre qui me dit bon voyage. Moi, ça ne me convient personnellement pas tellement. Moi, j'aimerais plutôt qu'on me rencontre comme je suis. On essaye peut-être de voir un peu est-ce que je suis dans la représentation du voyage ou peut-être la crevasse, etc. Et après, peut-être, on aborde peut-être, si je le permets, ce genre de thème avec moi. Donc, il y a des représentations très, très diverses. Et il y a le danger dedans et aussi que les besoins des soignants priment sur le besoin des patients. C'est souvent comme ça en clinique. On a des super idées. On veut faire tout bien et on le fait selon ses propres représentations, mais pas forcément ce qu'a besoin le patient. Donc, je me pose des questions si vraiment cette question de la spirituelle, c'est quand même pas la même chose qu'on me demandait. Est-ce que vous avez des douleurs ou pas? Là, il n'y a pas d'enjeu. Mais là, dans ces questions-là, où il y a tellement de diversité de représentations, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Troisième point, est-ce qu'on est vraiment dans une recherche de screening, comme on fait un screening pour la dépression? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une curiosité? Curiosité, ça veut dire courir, ça veut dire soigner l'autre, être ouvert. Et si l'autre montre des signes qui m'invitent à peut-être approfondir, on y va. Mais systématiser ces approches, moi, personnellement, de nouveau, des doutes. Et puis, quoi faire avec cette information? Faire un diagnostic, c'est encore facile. Mais après, comment on répond à certaines questions? Et là aussi, ce côté soignant, on se demande, mais alors, quelle formation? Il faudrait s'imaginer, en tout cas, de juste l'introduire en clinique comme ça, sans se poser ces questions-là. Et les questions de formation, je serais très douteux de ça. Ensuite, il y a aussi un enjeu pour la médecine. Je pense, on est bientôt, des fois, des articles qui parlent de spiritual management. Franchement, on est même l'économicité qui entre maintenant dans l'hôpital. On sait que l'économie est dedans et érode depuis un certain moment. Mais même pour des questions comme ça, parler de spiritual management, ce n'est pas un diagnostic quand même. Ce n'est pas un diagnostic médical comme ça peut l'être un cancer ou une dépression. Et puis, il y a toutes sortes de thérapies sur le marché qui ont de très beaux noms. Meaning Centered Therapy, donc la thérapie centrée sur le sens. Dignity Preserving Therapy. Tous très short, parce qu'on a peu de temps en fin de vie. Donc, deux, trois séances et puis c'est bon, quoi, avec des études magnifiques qui ont évalué ça et qui sont des labels et qui sont ancrés dans les têtes des gens. On doit avoir maintenant dans notre clinique aussi une Dignity Centered or Dignity Preserving Therapy. Donc, ça fait tout un marché derrière avec des thérapies, à mon avis, qui réinventent un petit bout du roux qu'on connaît depuis longtemps, ce que c'est une psychothérapie. Mais après, qui l'adaptent et d'une manière, à mon avis, le mot promet beaucoup plus ce que c'est, en tout cas, ça, je peux vous garantir. Donc, est ce que c'est juste un outil thérapeutique aussi, la spiritualité, comme un peu de morphine ou un peu de ça? Voilà. Et puis, toute la question du patient et du patient consommateur. Est ce que vraiment parce que les patients le veulent ou disons que dans ces enquêtes le disent? Est ce que la médecine doit juste répondre ou est ce que la médecine doit réfléchir ce que ça veut dire? Et puis, c'est toute la question. Est ce que c'est le dernier pansement devant la mort? C'est toute la question. Maintenant, on a inventé les soins palliatifs pour avoir réponse à tout. On n'a plus peur que la vie finisse parce qu'il y a d'autres choses à faire encore. Symptômes, contrôles, qualité de vie. Et même maintenant, même après les soins palliatifs, il y a encore ça. Il y a encore l'approche spirituelle qui peut vous reconforter. Donc, pour la médecine, jusqu'où est ce que ça ne fait pas dans un mouvement d'une toute puissance de la médecine qui gère, fin compte, toutes sortes de questions. Et qu'il y a encore un dernier remport et encore un dernier remport. Et puis, fin compte pour la société, je pense, qui assume, fin compte encore la réalité de la mort? On veut des guerres qui se passent sans mort. La médecine représente un bout de l'immortalité, mais qui assume que c'est juste une réalité et qu'une réalité peut être qui est colorée par toutes sortes de choses, pas que par des bonnes sentiments et des bonnes espérances et des spiritualités, etc. Et comment la société l'assume, cette mort? Est-ce qu'elle assume vraiment dans une éducation, entre guillemets, permanence, que ça devient vraiment un thème, mais de l'école jusqu'à la fin de sa vie, que la place de la spiritualité peut avoir une place? Là, je dirais peut-être oui. On voit des fois le mouvement dans les écoles qu'on introduit des thèmes comme l'économie, la juridiction, toutes sortes de choses, mais on kick out la poésie, l'analyse littéraire, les poètes, tout ça, ça disparaît. Après, on ne peut pas s'étonner que les gens, après, ils vieillissent, ils deviennent un peu agités à la fin de la vie autour de la spiritualité. Hop, le sparadrap vient et on fait un dernier agissement et après, on peut s'en aller. Donc, la question, c'est comment la société vraiment introduit cette question et comment on la traite? Moi, je pense que ce n'est pas juste le déléguer fin compte à la médecine et dire faites maintenant quelque chose. Et donc, ce serait quelque part de nouveau une nouvelle médicalisation. On a vu d'autres médicalisations. Il y a la naissance qui était médicalisée. Après, c'est la mort qui vient d'être médicalisée et maintenant la spiritualité qui est médicalisée. Et je pense qu'on a intérêt aussi sur un niveau sociétal de bien réfléchir. Qu'est ce qu'on veut avec cette question et comment on veut l'introduire dans la clinique? Voilà, finir comme ça. Applaudissements 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 Applaudissements